Bonjour, nous allons faire cuire ensemble aujourd'hui des petits foies de volaille. Préférez les foies de poulet ou foies de dinde qui sont un petit peu moins fins et un peu plus gros. Il vous faut pour cette recette un petit peu de farine pour fariner vos foies, des bandes de lard ou de poitrine fumée, des foies de volaille bien sûr, des betteraves qu'il vaut mieux que vous achetiez déjà bouillies et que vous allez râper, un petit peu de vinaigre basalmique de préférence mais du vinaigre ordinaire conviendra et de la graisse d'oie. Dans un premier temps, nous allons nous occuper des betteraves que vous allez donc râper comme ceci. Moi je l'ai fait avec une râpe tout à fait ordinaire, vous faites une grosseur comme du céleri pas trop fin. J'ai fait préchauffer ma poêle avec un petit peu de graisse d'oie dedans. Vous allez, pendant que nous nous occupons des foies, vider vos betteraves dans votre poêle. J'ai oublié de vous dire que la recette était pour 6 personnes. Donc j'ai pris 3 très grosses betteraves que nous allons mettre à chauffer et dans lesquelles nous ajouterons en fin de cuisson un petit peu de vinaigre et un tout petit peu de crème fraîche, le vinaigre pour donner une très jolie couleur rubis à vos betteraves et la crème fraîche pour mélanger le tout. Je mets à cuire sur feu moyen. Pendant ce temps, nous nous occupons des petits foies, pendant la cuisson des betteraves. Vous prenez chaque petit foie que vous farinez, l'un après l'autre. J'ai mis une autre poêle à chauffer avec également de la graisse d'oie. Je compte en moyenne deux fois par personne. Voilà. Ma poêle est chaude. J'ai mis à peu près une grosse cuillère à soupe de graisse d'oie au fond. Les foies doivent revenir pour être dorées et ils finiront de cuire chacun dans leur barde de poitrine fumée. La cuisson demande 3-4 minutes. Nous continuons notre recette. Une dizaine de minutes se sont passées depuis que j'ai mis les foies à cuire. Vous devez avoir des foies dorées à peu près comme cela. Ils peuvent rester un petit peu roses à l'intérieur parce que le foie trop cuit n'est pas bon. Et voilà mes betteraves. Je vais faire devant vous le complément d'assaisonnement des betteraves. Vous voyez leur belle couleur rouge. Je vais ajouter un tout petit peu de vinaigre comme ceci. Et vous allez les voir changer de couleur instantanément. Voilà. Vous remuez. Avez-vous vu le changement de couleur ? Une bonne cuillère de crème fraîche. Pour mettre plus si vous voulez. Maintenant seulement, vous goûtez. Vous salez. Vous poivrez. Vous poivrez. Vous goûtez. Et vos betteraves sont prêtes. Je vous conseille de les tenir un petit peu au chaud dans un plat au four. Pendant que vous allez faire la dernière cuisson des foies. C'est-à-dire que nous allons les griller. Voilà vos betteraves. Et maintenant, des bardes dans lesquelles vous enveloppez vos petits foies. Alors, vous pouvez faire plus ou moins gros. Ou bien partager les foies en deux si vous les trouvez trop gros. Ou les mettre comme ça, ce qui sera aussi facile à cuire. Vous ajustez la taille. Vous mettez une petite pique pour tenir le tour. Vous réservez. Alors, peu de sel pour les foies parce que n'oubliez pas que les bardes sont déjà salées. Et vous goûtez. Mais le foie cru à goûter n'était pas intéressant. Voilà. Merci. Un petit peu de poivre de Sichuan qui est très très bon et très parfumé. Et là vous avez le choix, soit à nouveau sur la poêle, soit sur un barbecue, soit sur un grill et vous mettez vos bardes dans lesquelles vous avez vos foies à griller. Les foies étant cuits, il suffit de faire griller le lard. Merci. 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 Soyez attentif parce que ça brûle très vite. Voilà, je vous conseille un madiran. Buvez bien et bon appétit !